– Bonjour Jacques Martial-Henri. – Bonjour Madame Anne Constance. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler de la situation de la sécurité à Mamoudzou, le haut lieu des tensions en ce moment vers Passamantidoujani, Tsounzou. C'est un peu votre zone sur laquelle vous êtes élue. Vous êtes un élu ancien, si je puis dire, de la commune. Vous connaissez bien, vous avez vu les évolutions. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui Jacques Martial-Henri de ce qui se passe sur Mamoudzou et dans le sud de Mamoudzou en particulier ? – Oui, j'aimerais d'abord adresser mes salutations à toute la population de Mayotte mais aussi en particulier à celle de la commune de Mamoudzou. Je crois que nous sommes aujourd'hui en train de vivre une situation très très difficile, aller au-delà de ce que tout le monde pensait. Ces phénomènes de violence se sont généralisés sur l'ensemble du territoire communal. Il n'y a aucun quartier qui est épargné par ces phénomènes. Et nous pensons clairement que l'équipe actuelle, l'équipe municipale actuelle, n'arrive pas à contenir ces phénomènes et à restaurer la tranquillité publique. – Mais Jacques Martial-Henri, en quoi la majorité de la commune est responsable de ce qui se passe ? – Je crois que pour lutter contre les phénomènes de délicance, il y a trois démarches. Nous avons la prévention, l'action préventive, l'action coercitive et l'action répressive. – C'est quoi la différence entre coercitive et répressive ? – La coercitive, c'est mettre en place des moyens pour dissuader les personnes de passer à l'action. Et l'action répressive, c'est lorsque l'infraction est commise et que nous devons reprimer les auteurs du trouble. Et en matière de l'action préventive, la commune de Mamoudjou et le conseil départemental, mais aussi la préfecture, ont un rôle très important à jouer. J'ai entendu ce matin un discours irresponsable du troisième vice-président du conseil départemental, M. Omar, qui dit clairement que pour lutter contre l'insécurité, ce n'est pas le rôle des communes, ce n'est pas le rôle du conseil général, du conseil départemental, c'est le rôle de l'État. – Il se trompe lourdement parce que le conseil départemental a le dispositif qu'on appelle le dispositif de… – Il porte la prévention ? – La prévention, un dispositif de prévention, ce qu'on appelle la prévention spécialisée. Le conseil général redéploie plus de 5 millions d'euros par an pour cette action-là, mais je ne vais pas revenir sur ce, ce sera peut-être un autre jour. Mais en ce qui concerne la commune de Mamoudou, il n'y a jamais eu, depuis l'élection de M. Amdil comme maire de la commune de Mamoudou, il n'y a jamais eu au sein du conseil municipal un débat sur la sécurité à Mamoudou. Il n'y a jamais eu ce débat. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience collective au sein de ce conseil municipal pour pouvoir mener les actions de prévention contre ce phénomène de violence. – Jacques Martial-Henri, ok sur la délinquance, mais aujourd'hui à Mamoudou, on est sur des bandes criminelles, on est sur des terroristes. La voiture incendiée, les casentaux, le incendié, comme il y a eu lieu samedi à Tsunzou, à Passamantie, à Doujani, ce n'est pas de la délinquance, on est au lieu de ça. – Il y a eu une motion qui a été présentée par le maire qui devait être transmise au gouvernement. Dans cette motion, il parlait d'une délinquance alimentaire. Moi, j'ai demandé que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la commune de Mamoudou, ce n'est pas une délinquance alimentaire. C'est un vrai terrorisme. Il y a une volonté réelle de certaines personnes de terroriser la population pour que la population ne sorte pas dehors, afin qu'elle puisse régner en maître sur l'ensemble du territoire commun. – Et effectuer leur trafic, il ne faut pas oublier de le dire, il y a des trafics derrière. – Seulement pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation. Parce que c'est bien beau de dresser un tableau noir que tout le monde connaît. – Il faut s'attaquer aux causes réelles qui provoquent ces phénomènes de violence. – Et quelles sont ces causes réelles ? – C'est-à-dire la délinquance, les causes, ce qu'on appelle exogènes, qui provoquent ces problèmes liés à l'aménagement du territoire. C'est un problème lié à l'exercice même du pouvoir. Parce qu'il n'y a qu'à Mayotte où les maires ne peuvent pas agir pour réglementer la consommation d'alcool. Alors, ici, 24 heures sur 24, vous pouvez acheter l'alcool. Les magasins vendent de l'alcool 24 heures sur 24. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'avais soulevé cela, d'ailleurs, lors d'une réunion qui a eu lieu en aparté, pas au sein du conseil municipal, mais en aparté. Mais il n'y a pas eu de discussion sur l'affaire. Nous sommes une commune où il y a plus de 80 000 habitants. La seule structure éducative qui existe, c'est la médiathèque de Passamaldi, que j'ai construite, moi, en 2007. – Quand vous étiez conseiller départemental. – Non, en 2007, en tant que conseiller municipal. Comme on avait prévu à Tsunzoude, un centre d'accueil des jeunes en séjour partagé, qui était financé par la commune, par le contrat de ville et par l'État. D'ailleurs, c'est l'équipe, elle est en 2008, quand ils sont élus, qui ont tué ce projet, qui était capable de réunir ces jeunes, parce qu'on sentait déjà ces problèmes de quartier venir. Il faut vraiment qu'on discute aussi sur l'exercice des compétences. Nous sommes un département où 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et or, de l'autre côté, on investit. Je prends par exemple l'exemple de construction de collèges et de lycées. La construction de collèges et de lycées, où on dépasse plus de milliers d'euros pour construire, et on ne crée pas d'emploi. Parce que tous les pré-fabriqués, on investit à Mayotte, mais on crée de l'emploi à l'extérieur de Mayotte. – Oui, mais Jacques Martial-Henri, ce n'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Le collège de Bouény, qui a été livré il y a un an, le lycée des métiers du bâtiment dans le Nord, qui est en cours de construction, ce n'est pas des pré-fabriqués. Tout ça, ça crée de l'emploi. – Peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais à 80% des investissements dans les collèges et les lycées, y compris les équipements, on ne crée pas de la valeur ajoutée à Mayotte, on ne crée pas de l'emploi et on a laissé la population dans une situation de pauvreté extrême. – Le groupe scolaire de Cavani, il a été rénové cet été par des entreprises locales et financées sur fond de la commune. – Vous me parlez de rénovation, la rénovation… – C'est quand même important, Jacques Martial-Henri. – Oui, vous me parlez de la rénovation… – C'est un mauvais état. – Oui, mais la rénovation, vous ne pouvez pas construire une rénovation en Alsace ou à Bordeaux pour venir… Mais les investissements, quand vous regardez le collège de Passamainti, les investissements récents qui ont été réalisés sur le collège de Passamainti, sur le collège de l'Embénie, sur beaucoup de collèges et des lycées à Mayotte, c'est des investissements, y compris les plateaux couverts à la mairie de Mamoudzou. – Il y a le plateau de M. Saperé. – Ce sont aussi des préfabriqués. On investit à Mayotte, mais on ne crée pas de l'emploi à Mayotte, on crée de l'emploi en mettant cette population dans une situation de pauvreté extrême. J'ai entendu, excusez-moi, Mme Anna Constance, j'ai entendu l'intervention du député Mansour, qui dit qu'il faut reloger la population, je suis entièrement d'accord, mais en priorité, la population… – Les Maorais. – Moi, j'ai été membre du conseil d'administration de la CIM, comme Mme Ramlati était membre du conseil d'administration. Elle-même, elle me disait que quand elle n'était pas membre du conseil d'administration de la CIM, elle croyait, ce discours que les gens racontent, que la CIM reloge des étrangers, ce qui est complètement faux. La CIM n'arrive même pas à reloger 5% des demandes, qui sont tous des Maorais, parce que déjà, ça passe dans une commission qui est présidée d'ailleurs par les maires. On n'arrive pas à reloger la population maoraise, on n'arrive pas non plus à reloger toute personne en situation régulière à Mayotte. On joue le jeu de l'État, on dit que lorsqu'on va construire des écoles, lorsqu'on va construire des logements, on construit des logements et des écoles pour des étrangers. C'est tout à fait faux, il faut construire des logements à Mayotte, le maximum de logements à Mayotte, pour reloger toutes les personnes qui sont en situation régulière, afin de lutter contre ce regroupement dans ces bords-là. – Vous parliez de Mansour Kamardine dans les propositions qu'il a formulées hier, il parle aussi de revenir sur les soins médicaux gratuits pour les étrangers. – Mais Mansour Kamardine, c'est lui qui est contre l'application de l'aide médicale d'État à Mayotte. Le fait qu'à Mayotte, on n'a pas l'aide médicale d'État, nous perdons 200 millions d'euros par an, 200 millions d'euros par an sur la santé. 200 millions d'euros par an sur la santé, c'est combien de médecins, c'est combien d'hôpitaux, c'est combien… Voilà, lui-même, il est contre ça. Donc je crois que l'exercice du pouvoir même, les élus… Moi, je suis autonomiste et je l'approuve parfaitement. D'ailleurs, ça fait partie des éléments que j'ai soutenus Nicolas Sarkozy, parce que je me sens sarkoziste à fond avec son projet de régionalisation. Il nous faut des élus qui s'assument, des élus qui s'assiment, des élus qui sont responsables et qui disent, tant que nous, dans nos têtes, on se dit que c'est l'État, c'est-à-dire le gouvernement qui doit lutter seul contre les phénomènes de violence à Mayotte. On ne va pas réussir. Nous sommes dans une commune où il y a 80 000 habitants, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de structure d'accompagnement social, il n'y a pas de structure d'accompagnement éducatif. Quand les enfants quittent les écoles, ils rentrent à la maison, il n'y a rien à faire après. Et ça, c'est le rôle des maires. 80 000 habitants ont de structure, si ce n'est celle que j'ai construite en 2007. – C'est une réalité sur le fait que les jeunes manquent d'occupation. – Ce phénomène de violence, c'est nous-mêmes, nous sommes les responsables de ces phénomènes. – Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera ma dernière question, Jacques Martial-Henri, parce que le temps passe. – Il faut que… – Non mais attendez, je n'ai pas posé ma question. Les voyous, les chefs de bande qui entraînent les plus jeunes, à partir de 7, 8 ans, jusqu'aux plus âgés, qui vont couper les mains d'autres jeunes sur les crêtes en haut des quartiers de Doujani, de Passaminti. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là ? Comment on arrive ? Parce que tant qu'on n'en dicte pas les têtes de raison, il n'y arrivera pas. – Déjà, il faut qu'il y ait une cour d'appel dédiée à Mayotte. En 2009, c'est le LR avec Michel Alléomari, qui était ministre de l'Intérieur, qui, le conseil général, a donné son avis pour que la cour d'appel soit créée à La Réunion et que Mayotte devienne une dépendance de La Réunion en la matière. Sans une cour d'appel à Mayotte, on ne peut pas mener une politique pénale soutenue. Il faut la cour d'appel, que ça soit créée à Mayotte. Et puis, deuxièmement, toutes les personnes qui habitent sur ce territoire doivent se sentir en sécurité. Moi, je vais vous dire une chose. Ces délinquants, ils ont plus peur que vous, que moi. Pourquoi ils vivent un phénomène de bande ? Parce qu'ils se sentent fragiles et se sentent en sécurité. – Mais c'est parce que c'est leur territoire et ils le protègent. – Non, 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 non. Si vous croyez qu'il y a déjà à l'extérieur qui les guide, si vous croyez qu'il n'y a que l'État qui doit gérer l'affaire sans nous, on n'aura pas à trouver de solution. Pourquoi ils s'associent en bande ? Parce qu'ils ont peur. C'est la peur d'être en sécurité eux-mêmes. Je vais vous surprendre. Mais c'est le fait de se retrouver en sécurité eux-mêmes qui leur pousse à créer ces bandes pour s'aimer la terreur. Donc, il faut qu'on réfléchisse vraiment sur ces problèmes pour qu'on apporte les meilleurs. Tant qu'on se dit que nous ne sommes pas responsables, tant qu'on se dit que nous sommes les meilleurs, les autres sont les mauvais, tant qu'on se dit que nous sommes les bons, les autres ne sont pas les bons, on ne trouvera pas de solution. Tant qu'au sein du conseil municipal de Mamoudjou, il n'y a pas une prise de conscience sur ces phénomènes, il n'y a jamais eu de discussion sur ces phénomènes, comme sur la propriété. On est dans une commune très sale, une commune qui ne crée pas d'emplois, une commune qui est très sale, une commune qui... Elle est moins sale qu'avant, Jacques-Marc-Saint-Henri. Non, 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 peut-être là où vous habitez. Cette commune est tellement sale, donc il faut vraiment qu'il y ait un débat au sein du conseil. D'ailleurs, avec mon groupe, nous allons proposer qu'il y ait un débat sur le conseil municipal. Comme la dernière fois, vous m'avez vu, j'ai quitté la salle parce que j'ai envoyé, en respectant le règlement intérieur, j'ai envoyé un courrier au maire sur une question liée à l'insalubrité dans la commune de Mamdou, la discussion n'a pas eu lieu. – Et vous êtes partie tout de suite. – Ça ne vaut pas la peine de rester dans un conseil municipal qui est juste une mascarade. – Jacques Martial-Henri, prochain conseil municipal, donc c'est le 8 décembre, je crois. – Vous êtes mieux informé que moi. – Je suis l'actualité de la commune dans laquelle j'habite. – Parce que je n'ai pas vu ça ni dans mes mails, ni dans les journaux, ni rien. Je vois que vous êtes mieux informé que moi. – Eh bien, écoutez, on se retrouvera peut-être à ce conseil municipal alors, si vous venez. – Inch'Allah, et peut-être il y aura le débat à ce conseil municipal. – Et peut-être il y aura le débat. En attendant, revenez quand vous voulez pour nous parler de Mamoudzou, parce qu'effectivement, c'est par l'échange et le débat qu'on fait avancer les choses. – Merci madame. – C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada